Et jouis-toi, et en un moment de joie, et jouis-toi, à qui le... Aujourd'hui, un petit pensée sur l'obéissance dans la très Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie était tellement attachée à la vertu de l'obéissance que lorsque l'ange Gabriel lui annonça, elle lui demandait si elle voudrait être la mère de Dieu, elle va dire, voici la servante du Seigneur. Et aussi, dans le munificat, dans la visite à sa cousine Elisabeth, elle va dire que c'est l'obéissance que Dieu va regarder, c'est pour ça qu'il va la combler des grâces. Il a regardé l'humilité de sa servante, c'est-à-dire la Vierge Marie, car l'humilité d'une servante consiste à être toujours prête à obéir. Saint Augustin, il va dire que par Ève, il tenterait le péché dans le monde à cause de la désobéissance par Marie, il tenterait le salut à cause de son obéissance. Et nous voyons dans la vie de la Vierge Marie comment elle obéissait, tout le temps. Par exemple, quand elle reçoit l'édict de l'impéreur, pour se faire essencer à Belémé, avec Joseph, il devait faire beaucoup de kilomètres. Après, quand elle doit obéir Saint Joseph, quand un ange lui annonça à Saint Joseph qu'il doit partir en Égypte, et l'acte plus grand d'obéissance, plus héroïque, c'est quand Marie doit obéir, Dieu le Père, et elle doit donner à son fils pour qu'il soit cloué sur la croix, pour mourir sur la croix. Un autre saint, Bède le Vénérable, lui, il va dire, en prenant les paroles de Jésus, que plutôt est heureux celui qui accomplisse la volonté de Dieu, plutôt que d'être appelé mère ou frère. frère. C'est plutôt plus heureux celui qui accomplit la volonté de Dieu. Alors, Saint Bède, le Vénérable, il va dire que Marie, elle était plus heureuse d'obéir Dieu que d'être la mère de Dieu. Et comment nous devons obéir ? À qui nous devons obéir ? Des fois, on peut se demander ça. On doit obéir d'abord à cette loi que Dieu a mis dans notre cœur de faire le bien et éviter le mal. Nous devons obéir les commandements. Nous devons obéir à l'Esprit Saint qui nous parle dans notre cœur. Nous devons obéir à l'Église. Alors, aujourd'hui, on va demander à notre Mère du Ciel, la Très Sainte Vierge Marie, qui nous aide à obéir, qui nous enseigne à obéir comme elle a obéi toujours à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Étipé. Réjouis-toi, tu humines l'Esprit des croyants. Réjouis-toi, à qui les cieux se réjouissent avec la terre.